Salut à tous et aujourd'hui ça sera une vidéo review d'un chargeur qui se nomme l'IMAX B6 AC dual power ta 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 bref alors la reviews en deux mots il est génial bon ça fait plutôt trois mots voilà il est tout simplement génial je crois qu'on peut s'arrêter là de suite non je déconne on va quand même la faire mais je vous dis il est sincèrement génial donc pour les curieux qui veulent acquérir le même je l'ai acheté à power 6 en même temps que la systema si vous vous souvenez bien avec l'unboxing et pour 56 euros je crois moi je vous le recommande fortement il est super alors il charge donc déjà sur la boîte on voit qui charge plusieurs caractéristiques de plusieurs types spécifiques de batterie plutôt donc les pour la fin vous voulez voyez là hop et bon voilà donc après quelques informations en anglais voilà dans l'intérieur de la boîte donc truc de protège après plein d'embouts donc il y en a certains je ne sais même pas à quoi ils servent donc il ya des pinces crocodile voilà il ya des pinces encore crocodile il ya des petits trucs voilà je sais pas trois quoi ça sert mais bref et il ya surtout une notice la notice et temps est en anglais intégralement en anglais mais honnêtement je m'en suis jamais servi c'est très intuit intuitif bref voilà bien sûr aussi nous allons trouver un câble non excusez moi on désouvre un câble d'alimentation comme ça donc qu'on va brancher sur le secteur et voilà j'ai fait tomber la prise d'arbre bref parce que je les brancher sur une rallonge pour pouvoir vous montrer la démo et bien sûr aussi on trouve le chargeur ce fameux charge il est super donc voilà moi j'ai branché cette connectique donc c'est des tamiens non c'est pas des tamiens c'est des t-plugs donc c'est un embouté plug donc pour tout ce qui est batterie lipo en t-plug enfin n'importe quelle batterie donc en t-plug voilà donc ça c'est une batterie 4000 mah donc très très beaucoup d'autonomie mais c'est pour la une voiture télécommandée au passage si ça vous intéresse je peux vous faire découvrir une autre passion donc les voitures télécommandées électriques et je vous dis ça vaut la peine donc du goût me direz si vous êtes intéressés et donc je charge principalement principalement cette batterie donc une lipo 2400 mah donc de la marque db y power donc je me sers pour la systéma voilà tout simplement donc on va passer au chargeur voilà ça c'était les batteries que je charge le chargeur il est tout simplement génial donc ça je l'ai déjà dit il gère tout tout seul en fait il faut juste le programmer et c'est très facile donc on va déjà le brancher donc ça c'est universel c'est prise sur toutes les alimentations de d'ordinateurs vous en avez mais il est déjà fourni on va faire un petit zoom voilà donc là vous voyez que je l'ai déjà réglé donc déjà il faut choisir avec les boutons voilà donc pour décharger votre ce que vous voulez faire donc par exemple moi je veux charger malipo malipo alors après une fois que vous avez choisi votre type de charge vous pouvez rentrer dans les options donc oui là vous sélectionnez votre programme fin bref c'est très intuitif donc moi c'est une lipo donc on fait start pour valider après je me souviens plus comment on règle voilà on appuie sur encore start et là on peut régler les ampères donc les ampères qu'est ce que c'est c'est sur votre batterie voilà c'est les mah donc 2400 mah 2000 ça fait 2400 milli ampères ça fait 2,4 ampères donc voilà faut faire juste une petite conversion entre les millième et les unités normalisées tout simple voilà donc là admettons je règle sur 2,4 donc pour ma batterie pour la systema après je la règle donc c'est fait on regarde les informations sur les batteries donc 11,1 volts en 25 c oui 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 3s donc toi sont vous n'avez pas le choix vous mettez le voltage en fait qu'elle fait votre batterie voilà c'est tout quoi voilà vous changer non c'est du 11,1 volts fin celle que j'ai voilà et une fois que vous avez tout réglé donc vous branchez votre batterie on va dézoomer excusez non dans l'autre sens donc on on branche la batterie et on n'oublie pas aussi de brancher le balanceur donc en fait ça ça va équilibrer les charges entre les différentes batteries de la pile fin de oui de la bon voilà vous m'avez compris et faut surtout pas oublier de le brancher c'est très important c'est pour déjà pour préserver la batterie et aussi les lipos sont très particulièrement dangereuse c'est à dire ici on fait de la merde avec ça peut très bien exploser ou prendre feu donc faut faire vraiment gaffe avec voilà une fois que c'est tout branché on appuie longtemps sur start battery check wait bref c'est de l'anglais mais ils nous disent de confirmer et voilà et là ça charge et c'est totalement autonome et quand elle est pleine donc là déjà vous voyez 2,4 ampères elle est déjà pleine donc il va s'arrêter tout seul bon bref je vais l'arrêter tout seul voilà donc maintenant je vais juste vous montrer l'autre exemple avec l'autre batterie pour les réglages voilà mais il est vraiment très polyvalent ce ce chargeur donc pareil je branche ça c'est à la batterie de voiture télécommandée donc plutôt avec une grande autonomie et c'est du 4000 ampères donc 4 ampères donc on va déjà procéder au réglage de ça donc 4000 milliampères donc 4 ampères voilà mais attendez je vais zoomer excusez moi voilà 4 ampères après c'est une on va ou quel bordel c'est une 7,4 volts voilà donc on va revenir sur l'écran on doit régler le voltage donc voilà c'est du 4,4 de cellules ça se met automatiquement tout seul on appuie longtemps et voilà et ils nous disent de confirmer elle était là par exemple alors il nous dit quoi alors que la batterie elle est plutôt pleine mais il est en train de la charger donc là c'est le temps là c'est les ampères là c'est le voltage voilà et là c'est les milliampères fin leur unité voilà bref donc sinon ce chargeur est très polyvalent c'est tout ce que j'ai à vous dire je vous le recommande de fortement il est super super voilà c'est tout mais écoutez je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de laisser un petit like et j'espère que ça vous aura aidé sur le choix de votre chargeur allez à très bientôt